... PSG FanTV, bonsoir à tous. Bonsoir Ylan. Bonsoir Onyip. C'était la quatrième journée, après une trêve internationale, il ne faut pas l'oublier. Le PSG l'emporte face à Brest. 3-1. Qu'as-tu pensé de ce match ? Un match assez frustrant au début parce que j'ai trouvé que la première mi-temps, on subissait pas mal et on n'était pas assez tranchant dans nos offensives. C'était compliqué la première mi-temps. On a vu des Bretons courageux jouer contre nous, tenter le tout pour le tout. On a vu pas mal d'erreurs individuelles. Et après, je pense qu'on a eu cette illégalisation de Ousmane Demelé, de la tête. Et ensuite, il y a eu la mi-temps et ça nous a fait du bien parce que je pense que ça a été le moment pour le coach de remettre les choses à leur place, de recadrer peut-être un peu les joueurs. Et qu'est-ce qui a permis le changement pour toi ? Le coaching de notre coach, le coaching de Lucho. Qu'est-ce que t'as vu que ça a changé par rapport à la première et à la deuxième mi-temps ? Je nous ai sentis revenir déjà avec de meilleures intentions. Je nous ai sentis revenir beaucoup plus concentrés. Je nous ai sentis revenir avec la volonté quand même de gagner ce match parce que je trouvais qu'en première mi-temps, on n'avait peut-être pas la volonté d'enfoncer tout de suite. On a bien vu sur la compo de départ d'ailleurs, c'est des joueurs qui ne sont pas forcément titulaires et qui ne seront pas forcément titulaires d'ailleurs mardi face à Géronne en Ligue des Champions. Donc c'est le moment aussi de faire souffler un petit peu tes cadres. Non, mais on a mieux fait les choses en deuxième. Au-delà de cette victoire, est-ce que tu as vu des bémols ce soir ? Est-ce que j'ai vu des bémols ce soir ? Béraldo. Béraldo. Je vais être obligé de parler de toi parce qu'il faut soutenir des joueurs, c'est important. Mais lui, j'ai envie de le gifler. J'ai envie de le gifler ce mec-là. Parce que la vérité, la vérité, déjà face à Lille, j'étais pas là pour débriefer le match. Mais déjà ce soir-là, j'avais envie de le recadrer violemment. Parce qu'il a fait que de me vénère tout le match. Et là ce soir, c'est pareil, il te fait une faute dégueulasse, il prend un jaune. Ensuite, dans son match, que des approximations, que des... Tu sens que le boogie bégaye. Maintenant, je pose la question au coach. Parce qu'apparemment, c'est lui qui a fait le mercato. Coach, Lucho, c'est toi qui as décidé de ne pas recruter un latéral en plus. Qui a dit qu'en défense, on était armé. On a quand même Danilo qui a quitté le club. D'ailleurs, obrigado. Merci beaucoup, soldat. Parce que tu nous as vraiment beaucoup apporté. Il y a Bernat aussi qui a quitté le club. Merci à toi aussi, Bernat. Pareil, toi aussi, j'oublie pas ce que tu as apporté. Kurzawa ? Non, non. C'est la petite blague. Non, non, sérieux. Restons concentrés, restons concentrés. Et maintenant, on a pris la décision de ne pas recruter. Ça veut dire que tu as Nuno Mendes à gauche, en titulaire. Qui n'a pas été bon ce soir, d'ailleurs. Je n'ai pas aimé son match. Et ça veut dire que si Nuno Mendes se pète, on se retrouve à jouer avec Béraldo arrière-gauche. Qui n'est pas son passe. Vu que Hernandez, il est toujours... Blessé encore. Blessé, ouais. Donc, Lucho, c'est comment ? C'est comment ? Moi, je suis désolé. Je n'ai pas envie d'avoir ce mec titulaire en arrière-gauche, en Ligue des Champions. Si on se retrouve avec un forfait de Nuno Mendes. Je suis désolé. Je n'ai pas envie d'aller à la guerre avec ce mec. Je n'ai pas envie d'aller à la guerre avec un mec. Le gars, on dirait l'âne dans Shrek. Ça, on déconneit. Donc, tu vois vraiment, Béraldo, le gros problème de cette défense, aujourd'hui, au Paris Saint-Germain ? Il n'y a pas que lui, je te rassure. Mais moi, franchement, c'est le maillon faible. Et ce soir, je trouve que c'est le moins bon parisien. Encore une fois. Donc, voilà. Les dirigeants parisiens ont fait le choix de conserver ce gars, d'aller le chercher. Moi, je suis désolé. Il n'a pas convaincu. Il a coûté cher l'année dernière. Spectateur sur le but de Matt Sommels. Et spectateur aussi en quart de finale allée face au Barça. Donc non, tu coûtes trop de matchs, Béraldo. Même en Ligue 1, tu te fais balader, en fait. Alors, dernier mot pour terminer. Avant qu'on rencontre Géron en Ligue des Champions, est-ce que, quand même, tu es plutôt confiant de ce que tu as vu pendant ces quatre premières journées ? Bah, écoute. Franchement, quatre matchs, quatre victoires. Donc oui, on peut être confiant légitimement. En plus, on affronte Géron pour commencer. Je veux dire, c'est l'adversaire idéal pour des retrouvailles en Ligue des Champions. Tu ne commences pas tout de suite par un Bayern ou par un Real. Il y a un mot que j'aimerais rajouter. Tu te rappelles, il y a quelques mois, on avait débriefé une élimination en Ligue des Champions. Et il y avait un joueur qui avait pris très cher. qui avait pris très très cher, tu t'en rappelles. C'était Fabien de Ruiz. Depuis, il y a eu l'euro. Et d'ailleurs, je soupçonne qu'on lui ait montré ce débrief-là où j'avais dit que c'était une escroquerie, tout ça, etc. Et que lui, il l'ait vu, il l'ait fait « Ah ouais, ok, je vais te montrer, t'as dit de la merde. » Bah, écoute. Moi, en attendant, j'ai vu que t'as fait un très bon euro avec l'Espagne. Félicitations, t'as pris le titre. T'es même dans l'équipe type de la compétition. Félicitations. C'est pas de l'ironie, félicitations. Là, t'es revenu. T'as pas vraiment eu beaucoup de temps de jeu pour l'instant. Donc là, c'était ta première titularisation. Là, cette semaine, t'as mis un doublé avec l'Aroja, nouveau, en Ligue des Nations, face à la Suisse. Ta première mi-temps, c'est pas terrible. Ok, tu te rattrapes en deuxième. Tu mets ton but. C'est bien. Maintenant, moi, je veux voir le Fabien de Ruiz au PSG qui joue avec l'Espagne. Je veux voir ce même joueur. Parce que je comprends pas comment ce mec, avec l'Espagne, il est décisif, il apporte du jeu, il apporte de la créativité et même, il marque des buts. Et avec nous, il met pas un pied devant l'autre. Et c'est limite, tu te demandes s'il sait faire un contrôle. Moi, je veux voir la différence. Je comprends pas, en fait. Je ne comprends pas comment un tel écart est possible. Donc, Ruiz, je t'avertis sans frais. Parce qu'on a dû te montrer le débrief face au BVB, l'élimination. Donc, moi, je t'avertis sans frais, mon gars. Parce que là, ok, tu marques, tu sauves ton match. Parce que, vraiment, ta première mi-temps, elle était dégueulasse. Mais, je te dis, moi, j'attends ça sur des matchs en Ligue des Champions. J'attends de la constance, de ta part. Et j'attends que, ouais, tu montres plus, en fait. Dis-toi que là, s'il n'y avait pas de grand tournoi international en fin de saison, on aurait tous milité pour ton départ. Je te dis sincèrement, je pense qu'il n'y aurait pas eu de grand tournoi international en fin de saison. Bon, tout le monde aurait dit, hé, Ruiz, c'est bon. Bima, Naio, tu vois. Je te remercie, Ylan. Allez, bonne soirée. On va se retrouver mardi face à Gérône. Match très important. Il faut lancer la saison en Ligue des Champions. Allez, Paris. Allez, bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada